Bienvenue sur la chaîne Asami Résumé. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Yuan Ji Wang Yutaman est un continent où la plupart des humains ont un pouvoir spirituel. Dix ans avant l'histoire, Mo Wu, le roi dragon, a été vaincu dans la grande guerre. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais il ne s'attendait jamais à ce qu'il soit scellé dans le corps d'un jeune garçon qui n'avait aucun pouvoir spirituel. Shuling Xiao est un jeune garçon qui travaille dans le restaurant de sa mère, mais il veut changer son destin, car il devient généralement une blague pour les autres en raison de sa stupidité et de ses attentes élevées. Un soir au restaurant, Shuling Xiao raconte aux gens l'histoire de la dernière bataille entre Tian Wu et Mo Wu. A l'heure actuelle, le continent Yutaman mène une vie paisible et prospère sous la direction du temple Tian Wu. Cependant, ce n'était pas la même chose il y a quelques années. Le temple Mo Wu possédait des pouvoirs maléfiques. Ils étaient déterminés à s'emparer du continent Yutaman sous la direction de leur puissant roi dragon, maître Mo Wu. Cependant, il a été vaincu par le maître du temple Tian Wu, Feng Tang Qing. Shuling Xiao prétend fièrement être son successeur, mais aussi la personne la plus appropriée pour le siège du roi. Personne ne croit ces bêtises, y compris sa mère et son ami et Feng. Pendant ce temps, une espionne de Mo Wu est entrée sur le continent Yutaman et réussie à échapper aux soldats de la défense. En route pour livrer de l'alcool à un client, et Feng dit à Shuling Xiao que le roi dragon a été vaincu. Cependant, il y a des rumeurs qui disent qu'il est toujours en vie, et il y a une chance pour que Mo Wu envahisse à nouveau Yutaman. Par conséquent, l'académie Tian Wu organise l'examen de sélection plus tôt pour ajouter de nouveaux maîtres Yutaman à leur soutenance. Shuling Xiao voit cette situation comme une chance pour lui de devenir le héros de son histoire et de réaliser ses rêves. Il décide de passer également l'examen et de devenir le prochain roi Yutaman. Zhe Feng se moque de lui. Shuling Xiao ne peut même pas entrer à l'académie car il n'a aucun pouvoir spirituel ni aucune compétence exceptionnelle. Il est fondamentalement aussi inutile qu'une maison sans toit. Soudain, il voit des ombres à proximité. En supposant qu'il soit des espions Mo Wu, Shuling Xiao les suit. Il veut prouver qu'il a le courage de faire partie de l'académie Yutaman. En courant après les soldats de Tian Wu, Shuling Xiao atteint la forêt. Là, il voit un peu une traînée de lumière verte luciole, ce qui le conduit à Mo Wu Spa et Ruobing, mais il est bête comme l'enfer. Zhe Feng prend les soldats pour des espions Mo Wu et Ruobing est une fille innocente en danger. Ruobing ne supporte pas cette absurdité et s'échappe en laissant une fleur démoniaque derrière lui. Elle rencontre Xuya, un autre membre de Mo Wu. Il lui donne une cape temporaire pour changer de sexe et lui demande de passer les examens de Tian Wu. Si elle entre à l'académie, ils peuvent trouver où se trouve le roi dragon et le ramener. De l'autre côté, Shuling Xiao est sur le point de se faire dévorer par la fleur démoniaque tout comme les autres soldats. Soudain, il entend une voix suspecte lui offrant des pouvoirs. Un pouvoir maléfique émerge en lui qui lui fait tuer la fleur démoniaque en un seul coup, puis il tombe inconscient. Le lendemain matin, Shuling Xiao ouvre les yeux dans sa maison où il se fait battre par sa mère pour avoir disparu la nuit dernière. Elle attache Shuling Xiao et sort pour se préparer à un rendez-vous à l'aveugle pour lui. Heureusement, et Feng vient l'emmener aux examens de Tian Wu. Sur le chemin de l'académie, il rencontre Ruobing. Shuling Xiao ne la reconnaît pas, mais elle l'identifie tout de suite et se demande comment Shuling Xiao a réussi à échapper à la fleur démoniaque. Soupçonnant Shuling Xiao d'avoir des pouvoirs secrets, Ruobing cherche un moyen de le disqualifier des examens. Après avoir rempli les formulaires d'admission, Xia Mu leur donne des instructions générales sur les examens. Pendant ce temps, He Feng donne à Shuling Xiao des informations sur les participants compétitifs des examens. Yang Tian et Xiao Yi qui sont venus là du même secteur est le mystérieux mais puissant garçon Beleng. Pour le premier test, les participants sont emmenés dans une forêt pour attraper des bêtes de rang 3. Les 200 premières personnes à terminer le test passeront à l'étape suivante. Même sans pouvoir spirituel, Shuling Xiao a trouvé de nombreuses bêtes. Mais Ruobing a placé une marque sur son dos, faisant fuir toutes les bêtes de Shuling Xiao. Même une énorme bête tigre vomit au lieu de le manger et s'enfuit après s'être blessé à la jambe. Shuling Xiao crie après le tigre alors que sa jambe est blessée. Cependant, Zeyi, étant une gentille et charmante fille matérielle Wefu, vient l'aider et guérit la blessure. Après s'être rétabli, Shuling Xiao installe un piège et attrape la bête tigre. Cependant, Ruobing le change en un plus petit avec un enchantement. Shuling Xiao arrive à peine à temps, mais on croit qu'il en a capturé un plus gros. Heureusement, Xia Mulan découvre le sort sur la bête et laisse passer Shuling Xiao. Mais maintenant, elle doit trouver l'espion de l'académie qui jette des sorts. Le prochain test consiste à passer le pont mortel de Shang-Juan. Les 50 premiers à atteindre l'autre côté passeront à l'étape suivante. Le pont est rempli de bêtes dévoreuses d'âmes qui ont tué plusieurs participants. Zeyi découvre que la bête envoie des sons, donc s'ils bougent tranquillement, ils peuvent rester en sécurité. Shuling Xiao et Zeyfeng la suivent aussi. Cependant, ils rencontrent une plus grosse bête devant eux, le roi des dollars. Shuling Xiao et Zeyfeng se joignent à l'équipe de Zeyi pour combattre la bête. Mais, la bête jette un sort les transformant en statue de pierre, puisqu'elle est envoyée par Ruobing pour empêcher Shuling Xiao de réussir l'examen. Heureusement, Ei y sauve Shuling Xiao, mais ils se font attraper par les tentacules allongés de la bête. Pendant ce temps, Beleng et Ruobing ont déjà atteint le bout du pont. Zeyfeng avertit Ruobing de ne rien faire de suspect. En fermant les yeux, Shuling Xiao voit l'esprit qui lui a donné des pouvoirs la dernière fois. L'esprit dit à Shuling Xiao qu'il est scellé dans son corps. Si Shuling Xiao brise le seau, il peut avoir une énorme quantité de pouvoir pour sauver ses amis et mener une vie respectable. Shuling Xiao accepte son offre, mais l'esprit appartient au roi dragon qui tente de s'emparer du corps de Shuling Xiao. Après s'être emparé de son corps, le roi dragon tue la punaise royale pour avaler ses pouvoirs. Il décide alors d'absorber le pouvoir de Zeyi. Soudain, le directeur de l'académie et le vice-directeur apparaissent, qui arrêtent l'esprit et emportent la mémoire des témoins. Le seau n'est pas encore complètement brisé, mais maintenant l'académie doit garder un œil sur Shuling Xiao. Les participants affectés se rétabliront après la mort du King Bug et le secret de l'esprit du roi dragon restera caché pour le moment. Le lendemain matin, Shuling Xiao ouvre les yeux de l'autre côté du pont. Comme la punaise royale n'était pas une partie prévue du test, tous les survivants ont été considérés comme approuvés. Shuling Xiao n'arrive pas à croire qu'il a eu la chance d'entrer à l'académie Tianhu. Dans ce bonheur, il ne prend pas la peine de se demander pourquoi il ne se souvient pas de ce qui s'est passé l'année dernière. Xia Mulan raconte aux étudiants qu'il y a 18 ans, le continent Yutaman a été envahi par Mo Wu. Cependant, un jeune maître Yutaman a vaincu le roi dragon et le temple de Tianhu est devenu des ruines dans cette bataille. Feng Tianqing a reconstruit le temple et l'a protégé avec trois couches de défense. Les élèves obtiennent les numéros de chambre qui leur sont attribués et sont présentés à leur nouveau professeur, Duyuan. Il est peut-être une créature jaune d'apparence amusante, mais possède d'énormes pouvoirs et peut même lire dans les pensées. Shuling Xiao reçoit la chambre numéro 6 mais en se précipitant pour aider Feng, l'étiquette de la chambre s'incline et devient neuf. Ruobin la confond avec sa chambre et commence à prendre un bain, mais se fait prendre par Shuling Xiao. Elle le fait tomber inconscient, et Shuling Xiao ouvre les yeux le lendemain matin en annonçant l'appel des étudiants à l'entrée. De plus, Shu a appelé deux autres membres de Mo Wu pour le soutenir. Tout le monde commencera avec un sac aléatoire de pièces et arrachera les pièces des autres pour en gagner plus. Heureusement, Shuling Xiao obtient le plus gros sac de 2000 pièces, mais dans sa stupidité habituelle, il le révèle à tout le monde en les faisant le chasser follement. Shuling Xiao doit jeter plus de la moitié de ses pièces pour échapper au poursuivant. Il se précipite ensuite vers la zone de sécurité mais se fait prendre par les anciens élèves. Cependant, Shuling Xiao a le pouvoir de tout voir au ralenti, ce qu'il a reçu du King Bug alors que son corps était sous le contrôle du roi dragon. Il parvient à écraser les anciens élèves, mais Ruobing arrive, lit tout le monde avec des plantes et enlève toutes leurs pièces. Shuling Xiao détruit les plantes qui le retiennent et se précipite vers Zepheng pour lui parler des pouvoirs qu'il vient de découvrir. Soudain, ils entendent une explosion à proximité. Les espions Mowu sont entrés dans la forêt avec l'orbe du dragon pour trouver le propriétaire spirituel du roi dragon. Ils ont attrapé Zayou Yi et veulent la tester, si elle échoue, elle meurt. En voyant cela, Shuling Xiao saute pour les sauver. Shuling Xiao ne sait pas comment contrôler son pouvoir par manque d'expérience. Il essaie de frapper l'un des méchants mais se blesse à la place, alors il décide de s'enfuir, emportant Zayou Yi avec lui et emportant également l'orbe. L'espion Mowu les arrête avec son contrôle neuronal, mais heureusement les pouvoirs de Shuling Xiao s'activent à nouveau et il parvient à se défendre. Cependant, les espions sont déterminés à le tuer en lançant une énorme bombe. En le touchant, l'orbe du dragon violet reconnaît l'esprit du roi dragon présent dans Shuling Xiao et reçoit l'ordre de le protéger. Le dragon violet guérit Shuling Xiao et lui dit qu'il a obtenu les pouvoirs du roi des insectes, mais qu'il peut également utiliser la technique de défense invincible toutes les douze heures. Après avoir parlé au dragon, Shuling Xiao revient dans le monde actuel vêtu des vêtements du roi dragon dont il ne sait rien. Il ne prend pas la peine de savoir non plus, car il est perdu dans le bonheur d'avoir le pouvoir auquel il a toujours aspiré. Les espions Mowu sont heureux de trouver le roi dragon et veulent le capturer. Cependant, Douyin arrive et lit les méchants pour attaquer dans la zone de sécurité. Ils parviennent toujours à s'échapper et Douyin déclare la fin de l'épreuve. Puisque le test est terminé, tous les étudiants doivent se rassembler à la porte de l'identité qui déterminera leur couleur du domaine. Chaque couleur est associée à des pouvoirs différents. Douyin demande que ceux qui ont mille pièces ou plus puissent s'avancer pour entrer par la porte. Le premier est Be Leng. Be Leng a réveillé sa couleur noire pure, tandis que d'autres le regardent avec étonnement. Viennent ensuite Ruobing, Yuan Tian, Xiaoyi et même Ons Feng mais Shuling Xiao n'a pas assez de pièces. Soudain, il entend à nouveau le dragon violet qui lui offre des pièces spirituelles pour avoir vaincu les espions Mowu. Avec les pièces données, il passe la porte d'identité et sa couleur éveillée est incolore. Les autres étudiants protestent contre Shuling Xiao et l'accusent de tricherie. Cependant, le vice-directeur Wen ou règle l'affaire et déclare Shuling Xiao comme faisant partie de l'académie Tianwu. Plus tard, Ruobing va à la rencontre de Zuya, qui lui dit qu'ils ont encore besoin de l'ancien artefact présent à l'académie Tianwu pour déceler le roi dragon. Par conséquent, elle doit protéger Shuling Xiao jusqu'là. Shuling Xiao et Ons Feng sont dans la même classe que Xiaoyi, Yong Tian, Bei Leng et Ruobing. Douyin leur parle des trois matières qu'ils étudieront, l'illusion de base, l'apprentissage de la médecine et la formation complète. Puis ils les emmènent chez Ons Feng Yu pour choisir leur arme en fonction de leur couleur éveillée. Tout le monde peut choisir son arme sur une île décente de Ons Feng Yu tandis que Shuling Xiao est laissé sur une île déserte. Il est la deuxième personne après Feng Tianqing à être rentré sur l'île incolore. Là, il rencontre des esprits qui lui demandent de jouer à des jeux de dés qu'il gagne facilement car il a grandi dans un bar. Après 50 rounds, ils l'ont finalement laissé choisir une arme cachée dans différents paquets de lumière. Shuling Xiao utilise l'expression des esprits pour choisir, mais il ne reçoit toujours qu'une planche de bois comme arme et redevient une blague. Après la sélection des armes, ils retournent tous se reposer dans leur chambre. Soudain, au milieu de la nuit, des gars s'introduisent dans les chambres des débutants pour voler leurs armes. Des armes de l'étudiant à l'exception de la pauvre planche de bois de Shuling Xiao, même s'il a offert aux intrus, il en a emporté la plupart lui-même. Le lendemain, Hong Sfeng dit à Shuling Xiao que les intrus dans sa chambre appartenaient au clan de la couleur pure, une organisation d'étudiants puissants. Ils ont une forte influence dans toute l'académie. Lorsque Duyuan pose des questions sur les armes, seuls quelques étudiants en ont, dont Be Leng, Ruobing, Hong Sfeng et bien sur Leng Xiao. Duyuan conseille à chacun d'augmenter sa force afin que de tels incidents ne se reproduisent plus. Quelles que soient les difficultés auxquelles Shuling Xiao est confronté à l'académie, il écrit une lettre satisfaisante à sa mère pour lui dire qu'il obtient une chambre bien meublée, beaucoup de nourriture et une formation exceptionnelle à l'académie. Par conséquent, Onze n'a pas à s'inquiéter pour lui. Après une formation de quelques jours, Duyuan informe les étudiants du test de simulation, qui sera effectué par le meilleur étudiant de l'année dernière, Shuzang. Il bat Yangtian en quelques secondes, puis choisit Be Leng et Ruobing alors qu'il battait son partenaire Ruoxi et d'autres membres du clan Pure Color l'année dernière. Cependant, il donne du fil à retordre à Shuzang tant le combat semble équilibré. Wen Xiaoyu est amusé par le spectacle, ce qui enrage Shuzang et il appelle au combat avec Onze Feng. Ils attaquent Shuzang pour les quatre côtés mais ne peuvent pas le vaincre. Pendant ce temps, le dragon violet conseille à Shuling Xiao d'utiliser son arme en yutamine, qui s'avère être un joint sous vide. Il arrache la cape de Shuzang révélant qu'il a quatre bras effrayants. Shuzang devient furieux mais Duyuan met fin au combat d'entraînement. Cependant, Shuzang vengera certainement bientôt Shuling Xiao. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain. Auparavant, un garçon nommé Shuling Xiao sans talent ni pouvoir spirituel a essayé de passer l'examen pour rejoindre l'académie Tianhu. Alors que ses tentatives continuaient d'être sabotées, il réussit à éveiller un pouvoir inconnu qui lui permit de s'inscrire à l'académie. Lors d'une évaluation, il a réveillé un pouvoir incolore mystérieux rare et a obtenu une simple planche de bois comme son précieux artefact. Plus tard, lors d'un test de simulation de bataille, il a vaincu le meilleur étudiant de l'année précédente, Zhu Zhang, qui avait promis de se venger bientôt. Zhu Zhang, également connu sous le nom de Yuan Xi, est réprimandé par son maître pour avoir été vaincu par les étudiants de première année, mais aussi pour avoir perdu la pierre météore qui est très précieuse pour le clan de la couleur pure. Yuan Xi se rend compte que Shuling Xiao a dû prendre la pierre pendant leur combat. Il demande un peu de temps pour récupérer la pierre, et le chef de clan lui accorde une seconde chance. Shuling Xiao suit son cours de médecine à Chambulain. L'enseignant leur donne la tâche de collecter des herbes spécifiques tout en cherchant par pair. Lorsqu'on Zfeng est emmené par un autre camarade de classe, Shuling Xiao n'a d'autre choix que de s'associer à Ruobing. Indépendamment de l'attitude froide de Ruobing et de leurs disputes passées, Shuling Xiao se comporte toujours gentiment avec elle, suggérant qu'il devrait travailler en équipe. Bien que Ruobing ne fonctionne pas bien seul, même en se blessant, Shuling Xiao soigne sa blessure. Il a grandi en jouant dans les forêts, donc ses connaissances sur les herbes les aident à obtenir une note positive. Peu à peu, l'image de Kai Leng Xiao s'améliore aux yeux de Ruobing. Après le cours, Ruobing Xiao avec sa bande vient chercher Shuling Xiao pour récupérer la pierre météore appelée Xiaoxi. Tout en le retenant, il commence à le battre. Shuling Xiao le défie en duel. S'il gagne, il obtiendra la chambre de Ruobing Xiao, mais s'il perd, Ruobing Xiao peut faire ce qu'il veut et Shuling Xiao quittera également l'académie. L'enseignant Xia Mulan est invité à juger le combat. La bataille commence. Shuling Xiao court juste ici et la car il ne sait pas comment activer ses pouvoirs. Le dragon violet osé apparaît et lui fait réaliser que son pouvoir n'apparaît que lorsque Shuling Xiao est en danger. Il doit arrêter d'esquiver les attaques et faire face aux ennuis. La stratégie fonctionne et il est rempli d'une énorme quantité d'énergie et de compétences. Avec le pouvoir du roi dragon, Shuling Xiao devient imparable. Il peut esquiver presque tout, même se protéger de la plus forte attaque de Yuan Shi. Yuan Shi se rend compte que les vêtements sont la source d'énergie de Shuling Xiao. Il les arrache mais reçoit un choc électrique. Personne d'autre ne peut contrôler 11. Alors que Yuan Shi tombe inconscient, Shuling Xiao est déclaré vainqueur et obtient sa récompense. La résidence de Yuan Shi est un immense dortoir, alors Shuling Xiao invite ses camarades de classe à vivre avec lui, mais Xiao Yi et Yangtion préfèrent leur chambre précédente. Hong Sfeng partage une chambre avec Be Leng, tandis que Ruobing insiste pour vivre avec Shuling Xiao. Cependant, elle divise la pièce en deux avec ses vignes. Pendant ce temps, Yuan s'y est fouetté par son chef de clan Be Shuan alors qu'il est vaincu une fois de plus. Étonnamment, Yangtion est venu rencontrer le chef du clan. Les membres du clan Pure Color ont une solide expérience, donc l'académie ne peut pas faire grand chose à leur sujet. Cependant, le vice-directeur ordonne à Duyen d'enquêter sur le vol de Xiao 11 et de garder également un œil sur Shuling Xiao. La nuit, Shuling Xiao découvre la pierre qu'il a obtenue de Yuan Shi sans savoir que c'est le puissant Xiao 11. Accidentellement, il brise sa planche de bois, ce qui révèle un autre Xiao 11 caché à l'intérieur du bois. Les deux pierres fusionnent pour en former une différente. Shuling Xiao s'interroge sur ce qui se passe quand il voit Ruobing se faufiler et il la suit. Cependant, Be Leng la suit également. Alors qu'elle est poursuivie, elle tombe d'un troie à cause de l'épuisement de l'énergie spirituelle, mais elle parvient à envoyer un papillon spirituel à Zuya. Ruobing parvient à se lever et à marcher mais elle n'a pas assez d'endurance pour manipuler la cape. Elle l'enlève pour rassembler de l'énergie mais est interrompue par Shuling Xiao et tombe inconsciente. Comme il est dangereux de la laisser là-bas, Shuling Xiao l'emmène avec lui au dortoir. Après avoir mis Ruobing au lit, Shuling Xiao remarque une gemme brillante sur son front. En touchant la gemme, il se voit lui-même et une petite fille entourée de feu. Soudain, Ruobing se réveille et ils sont dans une position inconfortable. Elle lui présente casse-noisette et le retient avec des vignes. Elle l'avertit également de ne dire à personne ce qu'il a vu en lui faisant manger un sort. En réponse, Shuling Xiao dit qu'il la comprend car il est aussi un orphelin adopté par une femme qui ne lui a jamais dit comment ses parents sont morts. Ruobing ne répond pas et s'en va, mais elle laisse tomber son collier derrière elle. Beleng travaille secrètement avec le directeur pour trouver les commerçants Mowu à l'intérieur de l'académie, mais le directeur lui demande d'attendre le bon moment. Shuling Xiao essaie d'interroger Xiao Yi sur Ruobing, lui montrant le collier. Cependant, il tousse du sang après lui avoir dit le nom de famille à cause du sort que Ruobing lui a jeté la nuit dernière. Ruobing appartient à la famille Yuya, une noble lignée qui a disparu après la guerre de Tianhu. Shuling Xiao se précipitait vers la classe lorsqu'Yan Tian l'a égaré vers un endroit différent où le clan de la couleur pure lui tend une embuscade, c'est la raison pour laquelle Yan Tian est allé rencontrer le clan. Il est jaloux de Shuling Xiao car Xiao Yi est attiré par lui. Shuling Xiao essaie de se défendre. Soudain, sa sainte puissance renverse tout le monde. Il tombe d'épuisement. Soudain, un homme masqué apparaît, disant qu'il mourra bientôt parce que son corps ne peut pas gérer de pouvoirs sacrés. Yan Tian agit innocemment et dit aux autres camarades de classe qu'il a accidentellement donné à Shuling Xiao la mauvaise carte. Le Feng se précipite pour informer le professeur tandis que Ruobing part à la recherche par elle-même. Pendant ce temps, l'homme masqué dans la forêt connaît également les deux Shuling Xiao. L'homme masqué dit à Shuling Xiao que la pierre qu'il a est une clé pour trouver Beileng Wang, l'une des trois armes sacrées utilisées par Feng Tianqing pour construire le bouclier autour de l'académie Tianhu. Cette arme peut également briser le seau de Shuling Xiao et restaurer son pouvoir d'origine. Cependant, tout le monde ne peut pas le trouver car il est caché dans un autre monde. L'homme masqué disparaît après avoir donné à Shuling Xiao une pilule pour l'aider à combattre les membres du clan Pure Color qui le suivent. Beileng découvre que l'homme masqué suit Shuling Xiao et se précipite pour informer le directeur. Avec l'aide de Ruobing, Feng trouve Shuling Xiao. Sur le chemin du retour, il rencontre Beishuan qui emprisonne Ruobing dans une cage rocheuse et fait exploser Effeng. Il torture ensuite Shuling Xiao pour obtenir le Shushi mais Ruobing le sauve avec ses vignes. Cependant, les deux autres membres de Mowu, Beigui et Fumei, semblent arracher la clé à Shuling Xiao. Beishuan est sur le point de tuer Shuling Xiao et ses amis, mais les deux membres de Mowu l'arrêtent. Ils ont laissé Shuling Xiao s'échapper car ils ne pouvaient pas laisser l'âme du roi dragon être affectée. Ils utilisent simplement Beishuan comme un autre regard vers leur objectif de faire revivre leur roi. L'école fait une annonce sur la désobéissance du clan de la couleur pure. Ils sont renvoyés de l'académie et mis en prison pendant un mois. La clé est remise au directeur, mais plus tard l'homme masqué la remet à Shuling Xiao. Le lendemain, Duyuan conseille aux étudiants de se préparer aux prochains examens pour devenir junior Yuanushi. Ils devraient réfléchir à la façon dont ils vont se manifester devant toute la faculté. Cependant, Shuling Xiao a encore du mal à contrôler son pouvoir. Duyuan suggère à Shuling Xiao de se reposer et de ne pas se forcer. Il peut encore passer l'examen l'année prochaine. Cependant, ils se sentent toujours déçus de sa faiblesse. Osé lui dit de devenir plus fort, sinon il mourra s'il continue à utiliser son pouvoir. Shuling Xiao ne veut pas échouer aux examens. Il décide d'emprunter Beileng Long pendant un moment pour briser son seau. Il se lève au milieu de la nuit pour aller là où l'homme masqué l'a invité. L'homme masqué utilise la clé pour localiser Beileng Long. Il envoie Shuling Xiao chercher l'arme sacrée pendant qu'il manipule les esprits gardiens. Shuling Xiao ne comprend pas la sensibilité de la question. Il pense qu'il peut facilement remettre Beileng Long pendant après avoir récupéré son pouvoir spirituel. Alors qu'il touche l'arme sacrée, le troisième seau de défense de l'académie se brise tandis que Shuling Xiao ressent une énorme quantité d'énergie en lui. Cependant, il ne peut pas trouver Beileng Long pendant pour le remettre. Comme c'est déjà le matin, il se précipite vers la salle d'examen et décide de s'occuper des autres affaires plus tard. L'examen a commencé et les étudiants se battent contre leur adversaire trié. Shuling Xiao arrive à temps pour son combat et affronte le grand épéiste. Shuling Xiao parvient à attraper la grande épée avec son coude et Kainima sort son adversaire, choquant tout le monde autour de lui. Pendant ce temps, Zhu Yu rassemble son armée pour lutter contre l'académie Tianhu. Alors que Shuling Xiao s'effondre, soudain, l'armée de Mo Wu fait irruption dans la salle d'examen. Certains des élèves sont attaqués, mais les autres ont pour instruction de quitter les lieux par la porte sud, tandis que les enseignants se précipitent pour les protéger. Zhu Yu se dirige vers l'inconscient Shuling Xiao. Finalement, après de nombreuses années, le réalisateur apparaît et révèle son identité en tant que Feng Tianqing. Il dit à Zhu Yu que c'était leur plan de l'attirer en utilisant Shuling Xiao. Cependant, maintenant il n'y a plus d'échappatoire pour Zhu Yu. Entendant cela, Zhu Yu se transforme en une bête mortelle pour attaquer Feng Tianqing, qui continue également à redevenir son jeune moi puissant. Utilisant son pouvoir spirituel, Feng Tianqing était sur le point de tuer Zhu Yu. Cependant, il l'arrête en amenant le dernier membre de Yuobing, Ruobing. Heureusement, Ruobing se rend compte du mal et trahit Zhu Yu en le retenant avec sa violence. Après avoir vaincu avec succès Zhu Yu, Feng Tianqing dit à Ruobing qu'il lui dira tout ce qu'elle veut savoir. Soudain, Feng Tianqing est attaqué par le vice-directeur Wen Wu. Wen Wu est la belle-fille du roi dragon Kulu Wang. Elle a passé de nombreuses années à l'académie Tianwu à rechercher un moyen de faire revivre son père. Elle révèle également que l'homme masqué que Zhu Leng Xiao a rencontré était sa marionnette. Tout en étant inconscient, Zhu Leng Xiao découvre finalement que la personne qui lui fournit des pouvoirs est Ku Liu Wang. Zhu Leng Xiao tente de s'enfuir, mais son corps est retenu et contrôlé par le roi dragon. Alors que Ku Liu Wang contrôle le corps de Zhu Leng Xiao, il se dirige vers les bras de Wen Wu. Feng Tianqing conseille à Wen Wu d'abandonner car ils sont encerclés par la force de défense de Tianwu. Mais le clan de la couleur pure apparaît et aide Wen Wu à s'échapper vers l'autel de la dernière bataille. Le directeur dit à tout le monde de se dépêcher. Ils doivent sauver Zhu Leng Xiao dans les quatre prochaines heures jusqu'à ce que le roi dragon n'ait pas été complètement réanimé. Sinon, tout sera condamné. Alors que son corps est à l'autel, Zhu Leng Xiao fait de son mieux pour résister aux intentions de Ku Liu Wang. Cependant, son endurance diminue progressivement. Feng Tianqing et d'autres se précipitent vers le temple Mo Wu. Pendant ce temps, Yang Tian dit à Zhao Yi qu'il fait également partie du clan de la couleur pure. Il l'aime, c'est pourquoi il ne peut pas laisser Zhao Yi être emmené par Zhu Leng Xiao. Cependant, même après avoir su que Zhu Leng Xiao avait le roi dragon scellé en lui, Zhao Yi le choisit plutôt que Yang Tian et se précipite pour aider Zhu Leng Xiao. Feng Tianqing et d'autres ont atteint le temple Mo Wu. Cependant, ils se font attaquer à la porte par une sorte de mort vivant et le gang de Wen Wu. Ruobing parvient à trouver un moyen de se faufiler à l'intérieur. Zhu Leng Xiao a abandonné et son corps se désintègre alors qu'il est soumis par Ku Liu Wang. Soudain, Ruobing se souvient avoir utilisé la gemme de son front et elle transfère sa conscience dans l'esprit de Zhu Leng Xiao. Là, elle révèle à Zhu Leng Xiao qu'elle est le gars de Cap qui l'a rencontré et qu'elle croit qu'ils peuvent gagner en équipe. Ku Liu Wang l'attaque, Zhu Leng Xiao avec le désir de la protéger, réveille son pouvoir spirituel de couleur transparente d'origine. Après quoi, l'aura de la présence du roi dragon commence à s'affaiblir. Pourtant, dans sa conscience, ils combattent le roi dragon. Cependant, le pouvoir de Zhu Leng Xiao ne montre aucun effet face à Ku Liu Wang. Ruobing utilise ses vignes pour le retenir, mais il se met simplement sous tension et se libère. Ku Liu Wang leur promet le désespoir tout en libérant encore plus de son pouvoir, ce qui oblige Zhu Leng Xiao à utiliser son pouvoir spirituel incolore pour protéger la fille. Leur bouclier est détruit et Ku Liu Wang révèle que puisqu'ils sont dans son domaine, ils doivent respecter les règles du domaine. Ils révèlent que la première règle est que son pouvoir est illimité, et il attaque. Zhu Leng Xiao esquive et l'attaque, mais son pouvoir est absorbé. Révélant la deuxième règle, plus ils utilisent de pouvoir spirituel, plus il devient fort, lui permettant d'être ressuscité encore plus rapidement. Ruobing utilise ses vignes pour tirer Ling Xiao en arrière et son corps le protège d'une attaque. Alors qu'elle commence à disparaître lentement, Ku Liu Wang révèle la troisième règle. Si quelqu'un est vaincu dans son domaine, son pouvoir spirituel est également absorbé. Alors qu'elle s'efface, elle dit à Ling Xiao qu'elle voulait le rembourser pour toutes les fois où il a aidé. La regardant disparaître de sa conscience, Ling Xiao devient super chad et frappe l'enfer de Ku Liu Wang, qui essaie de le retenir avec les pouvoirs de vignes qu'il a absorbés de Ruobing. Ling Xiao le mitraille simplement avec des boules d'énergie. Cependant, chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs, le plus rapide Ku Liu Wang ressuscite. Buja Naruto arrête d'utiliser son mode bija et tente de battre Ku Liu Wang avec ses points. Cependant, il perd sa main, puis il perd son autre bras. Ku Liu Wang se lève, étouffe Ling Xiao, jusqu'à ce qu'il parle de la famille Hua, dont Ling Xiao révèle qu'ils sont tous morts. Soudain, une lumière brillante apparaît et Ku Liu Wang tousse du sang. Dans le monde réel, Ruobing utilise ses vignes pour détruire le domaine du roi dragon. Lorsque Ling Xiao se réveille, Ruobing place un saut plus fort et promet de le tuer s'il révèle son identité. Elle lui dit aussi qu'il est toujours nul parce qu'il doit repasser son examen. Pendant ce temps, assis sur son trône, le seigneur de la lune noire dit à ses subordonnés qu'il doit s'occuper de tout par lui-même. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501